Regardez ces images qui font la fierté de Moscou ce matin. Le tir réussi d'un missile balistique Sarmat, capable de raser, nous dit-on, un territoire grand comme la France. Est-ce une simple provocation ou un avertissement à prendre très au sérieux ? Avant de nous entendre, écoutons Vladimir Poutine. C'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essaient de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Voilà pour les déclarations du président russe. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ce missile et de ces annonces parce que les deux sont très importants. Juste avant, pour bien comprendre, Nivine Potros, expliquez-nous ce qu'est ce Satan 2. Satan 2 ou Sarmat, selon son nom officiel, c'est tout simplement le plus gros missile jamais conçu. Plus de 200 tonnes avec une vitesse de pointe qui peut atteindre les 7 km par seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, s'il est tiré depuis Moscou, il peut atteindre Paris en seulement 6 minutes. Selon le Kremlin, ce missile pourrait atteindre tous les points de la Terre puisqu'il n'y aurait pas de limite en matière de portée. Selon le Kremlin, sa portée serait plutôt comprise entre 11 000 et 18 000 kilomètres. Hier, un premier essai a eu lieu avec une distance beaucoup plus modeste puisque le missile Satan 2 est parti de la base de Pleinstech, direction celle de Kamachka. On est environ à 5 000 kilomètres de distance. Et la particularité de ce missile, c'est qu'il peut changer de trajectoire, y compris juste avant d'atteindre sa CIP, ce qui, évidemment, le rend très difficile à intercepter, voire même impossible d'échapper aux armes de défense anti-missiles. D'autant plus qu'il peut atteindre une cible à 10 mètres près quand on sait qu'il peut être tiré de 18 000 kilomètres. Évidemment, c'est très impressionnant. Il pourrait être équipé d'une dizaine de têtes nucléaires avec une puissance maximale de 50 mégatonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 000 fois plus puissant que les bombes qui avaient été larguées au-dessus d'Hiroshima et de Nagasaki. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que Satan 2 est en phase d'essai. Selon les experts, il faudra vraisemblablement plusieurs années pour qu'il soit vraiment opérationnel. Et puis, une autre précision qui a également son importance, ce projet ne date pas d'hier, il ne date pas non plus de la guerre en Ukraine puisqu'il fait partie d'un projet plus global qui a été officiellement présenté en 2018. Merci Nivine pour ces explications très précises. Satan 2, 2 000 fois plus puissant que les bombes qui ont été larguées au-dessus d'Hiroshima et de Nagasaki. Amiral, est-ce que cette démonstration de force qui a été faite par Moscou doit nous inquiéter ? C'est toujours inquiétant de voir développer comme ça des missiles de cette importance, surtout que militairement parlant, c'est quand même surprenant. C'est beaucoup d'argent pour des effets assez disproportionnés. On imagine difficilement de pouvoir utiliser autant de bombes avec autant de puissance sur un objectif quelconque. Surtout, mettre tout ça sur un seul missile, c'est surprenant parce qu'un seul missile, c'est un seul objet qui part. Après, il emporte effectivement une dizaine de têtes, certains disent 12 têtes nucléaires. Et puis on peut imaginer qu'il y aura plusieurs objets pour affronter les défenses antimissiles. On est bien loin de pouvoir taper dans le monde entier puisque, comme vous le savez, la Terre fait 40 000 kilomètres de circonférence. Donc, bon, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais effectivement, ça peut dissuader et on peut tirer sur les États-Unis si on a des silos qui sont plutôt du côté du Kamchatka, d'ailleurs, que du côté de Plesetsk. Ou alors, il faudra tirer au-dessus de la calotte glaciaire. Bon, bref, c'est une arme comme il en existe déjà. Les Russes ont déjà, il faut le rappeler, ils ont 1550 têtes utilisables aujourd'hui. Donc, voilà, il n'y a vraiment rien de nouveau. On est là dans le discours de la dissuasion du fort au fort entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Dans le communiqué du Kremlin, on parlait plus du Royaume-Uni que de la France. Message sans doute à l'intention de Boris Johnson qui en fait beaucoup en ce moment contre la Russie. Mais voilà, nous, nous avons la force de dissuasion avec des missiles tirés depuis des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et qui sont précisément pour que M. Poutine sache que s'il venait à utiliser cette arme contre nous, eh bien, lui aussi, il aurait des dégâts considérables, des dégâts inacceptables. Bonjour, Michel Polacco. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en aéronautique et en question de défense, spécialiste en armement. Très franchement, la puissance projetée de ce missile est spectaculaire. Ça sert à quoi d'avoir un missile comme celui-là ? On imagine que si les Russes venaient à s'en servir, ce serait, au-delà de la Troisième Guerre mondiale, une catastrophe pour l'ensemble de l'humanité. Je crois que l'interprétation qu'on en fait est exactement celle que voulait Vladimir Poutine, c'est-à-dire renforcer l'image de la dissuasion nucléaire de la guerre soviétique, c'est-à-dire utiliser l'autre pied ou l'autre bras de sa défense. D'un côté, il a ses forces classiques qui opèrent actuellement en Ukraine. D'un autre côté, à un moment donné, est posée de part et d'autre la question de l'armement nucléaire. Et suite à un certain nombre d'événements, notamment le fait que l'OTAN et les Américains fournissent des armements de plus en plus efficaces et sophistiqués aux Ukrainiens, qu'ils fournissent des informations de plus en plus précises et intéressantes aux Ukrainiens, ce qui notamment a permis quand même de couler un croiseur. Les Russes ont voulu rappeler que si d'aventure on attaquait le cœur de leurs intérêts, et en l'occurrence c'est ce qui concerne pour eux une menace véritable contre leur territoire ou une menace contre leurs intérêts essentiels, ils ont toujours une dissuasion nucléaire, et au passage, ils ont rappelé, avec ce missile balistique qui n'apporte pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on connaît, vous savez, comme le disait Stratège il y a longtemps, on peut essayer de tuer 800 millions de Français avec des armes, mais de toute façon, nous n'en avons que 67 millions à offrir. Donc voilà, c'est pareil pour ces missiles balistiques, il y a depuis le R-7 qui a lancé la première arme et fait la première démonstration, plus exactement, dans les années 50, en Russie soviétique, on a développé des missiles extrêmement puissants, de portée très longue, puisqu'ils sont balistiques. L'amiral Vichaud disait tout à l'heure, la Terre fait 40 000 km, et ça veut donc bien dire qu'on n'est jamais à plus de 20 000 km en passant d'un côté ou de l'autre d'une cible, et il y a bien longtemps qu'on est capable, grâce aux sous-marins nucléaires, par exemple, de se trouver toujours à une distance, à une portée de cible. Nous, les sous-marins nucléaires dont nous disposons, possèdent des missiles dont la portée est de l'ordre de 8 000 à 10 000 km. Les Russes en ont, les Américains en ont, les Britanniques en ont, les Chinois en ont, et ce n'est pas parce qu'on ajoute 12 têtes au lieu de 6 têtes ou 8 têtes que ça change grand-chose. Simplement, c'est un message aux Américains, d'abord et à l'OTAN ensuite, pour dire, nous avons modernisé la dissuasion nucléaire soviétique, qui donc est maintenant une dissuasion nucléaire russe, entièrement autonome, et toujours aussi puissante et même encore plus puissante. C'est donc un message extrêmement politique. D'ailleurs, ils ont respecté les règles, c'est-à-dire qu'avant de tirer ce missile, ce test, ils ont prévenu les Américains et les autres possesseurs d'armes nucléaires dans le monde de manière à ce que ça ne puisse pas être pris comme un tir réel, mais que ce soit clairement pris comme un tir d'essai. Donc, ils ont respecté la règle, simplement, ils ont envoyé un message très important pour dire ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ça relève du classique, ça ne relève pas de la sécurité et de la sûreté du territoire russe ou de vos propres territoires, et par conséquent, pas de débat nucléaire, sinon, vous voyez, nous sommes en mesure de vous démontrer que notre dissuasion est toujours et encore plus crédible. Michel Polacco, on a bien compris en vous écoutant que ce tir de missiles est destiné à faire peur, c'est le message politique envoyé par Vladimir Poutine, ce n'est pas une arme unique, sans équivalent, comme nous le dit le président russe, mais très concrètement, cette arme qui peut transporter une dizaine d'ogives nucléaires, est-ce qu'elle est capable de raser un territoire comme la France ? Quelle est sa capacité de destruction ? C'est ça qu'on a envie de comprendre potentiellement ce matin. Alors, ces armes-là ne sont jamais tirées à l'unité, ni par les Français, ni par les Anglais, ni par les Américains, ni par les Chinois, ni par les Russes, ou par d'autres, puisque vous savez que maintenant, vous avez l'Inde, le Pakistan, etc., qui possèdent des armes nucléaires. Elles ne sont jamais tirées à l'unité. Et lorsqu'il y avait, avant la guerre froide, jusqu'à 30 000 ogives nucléaires de chaque côté, dans chaque camp à l'est et à l'ouest, il y avait de quoi rayer à peu près tous les pays de la Terre, sans aucune difficulté. Et il n'y a absolument aucun intérêt à faire des destructions massives avec une seule arme, sachant qu'au contraire, la capacité de pénétration de ces armes, qui est considérable, puisqu'elles sont quasiment ininterceptables, est encore plus grande à partir du moment où on en tire plusieurs à la fois. Donc je pense que, si vous voulez, il ne faut pas surinterpréter la puissance gigantesque de cette arme russe. Vous savez que ce sont les Russes qui ont tiré la plus grosse, enfin essayé, la plus grosse bombe nucléaire qui a jamais été fabriquée, dans l'histoire, qui faisait plus de 50 mégatonnes. Je pense que restons-en là, comprenons le message, et de notre côté, rappelons aussi aux Russes que nous avons la capacité, même nous les Français, en dissuasion du faible au fort, mais les Américains, en dissuasion du fort au fort, de causer des dégâts insupportables à la Russie, au cas où d'aventure, elle déciderait de faire emploi de cette arme, et quand bien même elle nous détruirait, nous serions en mesure, une fois détruits, de lui provoquer des dégâts absolument intolérables. C'est le principe même de la dissuasion. Mais je pense que là, on est dans un combat de communication qui fait partie de la dissuasion, et que ça s'arrête là, car cette arme n'apporte pas grand-chose à la capacité russe connue, et connue depuis des décennies. Merci Michel Polacco. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre en direct ce matin sur LCI. Michel Polacco nous dit, cette arme, c'est un message. Lequel ? Là, nous sommes dans la parfaite démonstration de la cinquième génération de la guerre, c'est-à-dire qu'on utilisait toujours de moyens pour la guerre d'information, pour la guerre sur le terrain, en utilisant avec l'artillerie de différentes méthodes, avec les satellites, etc. Donc, pour moi, dès le début, ça a été et ça continue à être un message qui est d'ailleurs dans la continuation du discours de Vladimir Poutine lorsqu'il a dit il y a quelques années qu'il ne voit pas le monde sans la Russie. Donc, à mon avis, c'est un message pour raisonner peut-être les Occidentaux. Mais bon, pour le rappel, cette guerre, elle a été bien fait, débutée par la Russie en violation de toute convention internationale et toute règle de guerre internationale. Il continue à le faire. Donc, pour moi, c'est un message de peur. Mais il avait compris que l'Occident, c'est ça, en fait, de ça qu'il a peur, de nucléaire. Donc, il tape dessus. Amiral, vous vouliez rajouter sur la capacité de destruction de ce missile ? En fait, ce que je voulais dire, c'est précisément que c'est un peu la réponse à la destruction du Moskva, du navire amiral de la flotte russe. Il s'agit de montrer aux Russes et au reste du monde que la Russie maîtrise encore parfaitement ses armements, qu'elle est capable d'utiliser des armements que les autres n'ont pas et par conséquent que, techniquement, elle est toujours à la pointe du progrès. C'est une réponse à cet événement. C'est une réponse aussi à toutes les accusations contre la capacité technique de l'armée russe. et une réponse à la fois interne et externe. C'est bien ce qu'il faut, à mon avis, comprendre dans ce message-là. Et puis, c'est de rappeler aussi aux Américains dont on a dit qu'ils avaient fourni les renseignements utiles pour couler ce croiseur amiral que le chemin est étroit entre la Troisième Guerre mondiale et le soutien ouvert et affiché à l'Ukraine. Merci, Amiral. Vous restez avec nous, évidemment. Voici.